Anne-Élisabeth Lemoyne. Cette pointe de jalousie que Bertrand Chameroy a laissé échapper en direct. Bertrand Chameroy a-t-il montré sa jalousie dans C'est à vous ? Alors qu'Anne-Élisabeth Lemoyne faisait un lapsus lourd de sens, le chroniqueur s'est emporté. Ce jeudi 19 septembre 2024, Anne-Élisabeth Lemoyne animait un nouvel épisode de C'est à vous. Et dès les premières minutes de l'émission, la présentatrice a fait une petite boulette au sujet du nom du chef cuisinier qui était en train de préparer le repas. Le dîner est préparé par Jean-Bruno Goss, j'allais dire, beau gosse qui est le chef à la table du restaurant La Table des Climats, lance-t-elle dans un rire. Et juste derrière elle, Bertrand Chameroy va lancer une petite phrase à peine audible qui montre une petite pointe de jalousie. Je n'entends pas, comme pour signaler qu'il n'avait pas vraiment envie d'entendre les mots d'Anne-Élisabeth Lemoyne sur la beauté du chef cuisinier. Bertrand Chameroy, qui est sa femme ? Il faut rappeler qu'entre les deux animateurs, une possible histoire d'amour serait possible. En effet, selon plusieurs médias, l'ancien chroniqueur de TPMP et la présentatrice de C'est à vous, vivraient une passion secrète. Mais ce sujet mettrait en colère Bertrand Chameroy, comme il le confiait à Télé Loisirs. Autant les selfies et les autographes, je les fais avec plaisir, autant ce genre de choses je ne comprends pas, avait indiqué l'homme marié. Mais hors de question pour lui de donner l'identité de sa femme, j'ai toujours considéré que ma vie privée devait rester préservée, même si ce n'est pas toujours évident. Les gens qui la partagent sont contents pour moi, mais ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas envie d'être jetés en pâture. La seule chose dont je parle volontiers, c'est de mon chien, Dali, un chihuahua trop mignon a-t-il confié. Ses confidences sur son entourage Bertrand Chameroy souhaite garder les pieds sur terre, et c'est grâce à ses proches qu'il y parvient. Je vais me mettre des claques pour la niaiserie de ce que je vais dire, mais je pense que l'enfant que Jay était est toujours là. Jay conscience de la chance que Jay d'exercer ce métier, que ça marche, estime-t-il. Mais fort heureusement, le chroniqueur est très bien entouré. Je ne suis pas blasé, je savoure. L'autre chose qui est effectivement essentielle dans ma vie, c'est mon entourage. J'ai des piliers qui sont là pour me rappeler d'où je viens. J'ai des piliers qui sont là pour me rappeler.